Bonjour, c'est Viston Kirk. Le vase d'expansion est un des points faibles connus de la Boxster 986 car avec le temps, le plastique a tendance à devenir cassant et à se fissurer. Et quand ça arrive, vous vous retrouvez avec une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la roue arrière droite. Mais attention, s'il n'y a de l'eau qu'au niveau de la roue mais pas dans le coffre, la fuite n'est peut-être pas liée au vase d'expansion mais à la pompe à eau. Il va donc falloir vérifier d'où vient la fuite avant de remplacer quoi que ce soit. Et si c'est la pompe à eau qui a lâché, je vous invite à regarder ce tutoriel qui vous expliquera en détail comment la changer. D'ailleurs, si votre pompe à eau a plus de 90 000 km, je vous recommande fortement de profiter du fait qu'on va purger le circuit de refroidissement pour la remplacer préventivement. Mais revenons au vase d'expansion. La pièce de remplacement coûte entre 65 et 375 euros. Cet écart de prix de plus de 300 euros ne s'explique pas seulement par le fait que certaines pièces sont des originales et d'autres des compatibles. Il y a clairement un abus de certains revendeurs car on peut trouver un vase d'expansion d'origine Porsche pour 215 euros soit 150 euros de moins que le tarif le plus élevé que j'ai trouvé. Jérôme Mariekos, qui dirige JM MECACH et qui cette opération a été faite, recommande aussi de remplacer le bouchon en même temps que le vase d'expansion. Car avec le temps, lui aussi peut perdre en étanchéité. Comme cette pièce ne coûte que 22 euros, c'est tout à fait abordable. Mais avant de changer à remplacer tout ça, il va d'abord falloir aller sous la voiture pour purger le liquide de refroidissement. Allez, on y va. Étape 1, purger le liquide de refroidissement. Commencez par ouvrir le coffre arrière, enlever le joint, dévisser le bouchon du vase d'expansion et le bouchon d'huile, puis retirer la plaque en plastique. Sous le cache en plastique se trouve une boucle en métal qu'il faut soulever pour ouvrir la valve de purge. Pour éviter que les saletés ne rentrent, pensez à revisser le bouchon d'huile, puis apposer en biais le bouchon du vase d'expansion, ce qui va protéger l'accès tout en laissant l'air entrer lors de la purge. On va maintenant passer sous la voiture pour dévisser les 5 vis qui maintiennent le cache en plastique, puis tirer le verre arrière pour le déclipser. À présent que le cache est retiré, on peut voir la vis de purge, mais avant de la dévisser, il va falloir mettre en dessous un bac ayant une contenance minimum de 10 litres. Une fois que le bac est en place, on peut dévisser la vis de purge. Mais avant ça, assurez-vous d'avoir laissé le moteur refroidir, car n'oubliez pas que la température du liquide de refroidissement peut dépasser les 80 degrés. Pour que le circuit se purge intégralement, il faut que la voiture soit parfaitement horizontale. Donc si votre voiture est inclinée parce que vous l'avez mis sur un cric pour pouvoir passer en dessous, si votre bac n'est pas trop haut, pensez à baisser le cric. Étape 2. Démonter le vase d'expansion Dévissez les vis du cache de la serrure, puis retirez-le. Ensuite, enlevez les 4 clips qui maintiennent la moquette par l'arrière en utilisant l'outil de déclipsage, car avec un tournevis à tête plate, vous risqueriez de fendre la tête. Sur le côté gauche, il y a deux vis qui permettent d'accéder au boîtier de relais du coffre. Pour les retirer, il faut les tourner d'un quart de tour. Ensuite, vous pouvez retirer la moquette. Maintenant, vous pouvez retirer la moquette du sol, mais attention, Si elle n'a jamais été enlevée, elle est scotché au fond par du scotch double face sur des plaques d'isolant en polystyrène. Il faut donc décoller progressivement en pliant la moquette pour ne pas casser les plaques. Dès que le scotch a cédé, c'est assez facile de la retirer. A présent, on va retirer la moquette verticale en commençant par déclipser la lampe du coffre, puis en la débranchant. Ensuite, avec le même outil de déclipsage que tout à l'heure, déclipser les 3 clips du haut. Pour retirer ce panneau de moquette verticale, agrippez-le vers le bas et tirez-le délicatement vers vous, ce qui devrait le dégager du joint en caoutchouc et des rebords du vase d'expansion. Maintenant, on peut voir les 4 boulons qui maintiennent le vase d'expansion. Commencez par dévisser le boulon du haut. Ensuite, dévissez le boulon qui est fixé dans le plancher. Et quand vous avez retiré le boulon, n'oubliez surtout pas de récupérer aussi la rondelle. On va ensuite dévisser les 2 écrous du fond qui maintiennent le panneau des durites. Le premier est très visible et facile d'axer, mais le second est diamétralement opposé en bas, il est donc moins visible et moins accessible. Il faut maintenant débrancher la prise de la jauge. Maintenant, il faut dévisser la bague du tuyau d'huile. Après, on retire la tige de la jauge d'huile. Et pour finir, il faut déclipser le tuyau de la jauge en le tirant par l'arrière tout en serrant les 2 clips latéraux. C'est pas très facile, mais on y arrive en forçant un peu. On arrive à présent à la partie délicate, car le vase est retenu par les durites qui sont derrière. Et ça ne sert à rien de tirer comme une brute pour les amener à l'intérieur, afin d'accéder aux bagues pour les desserrer, car ça ne marchera pas. En fait, il va falloir les déclipser par l'autre côté, en passant par le compartiment moteur. La plupart des tutoriels que l'on trouve sur internet vous suggèrent de passer par le haut du moteur pour atteindre les bagues. Mais ce n'est pas la solution la plus facile. On se tord le bras et on risque de se couper sur les parties saillantes du métal. Il vaut mieux donc passer par en dessous. Pour commencer, il faut retirer le cache en plastique. Puis on va dévisser la plaque métallique qui protège la boîte de vitesse. Et ensuite, il faut la retirer sans démonter les traverses. Avec une lampe, on peut maintenant voir les bagues des durites. Il nous suffit ensuite de tendre le bras pour les desserrer avec une pince à bagues. Mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas très simple de voir ce que l'on fait car l'espace est très étroit. Attention, ce tuyau ne doit pas être retiré car il n'est connecté à rien étant donné qu'il s'agit du tuyau de trop-plein qui est ici. Notez aussi que pour plus de facilité, il vaut mieux retirer les deux bagues de ces durites à cet endroit plutôt que sur le réservoir car c'est plus facile d'accès. Une fois le réservoir retiré, on pourra les enlever très facilement. Étape 3, comment remettre le vase d'expansion ? Pour commencer, on va remplacer les bagues d'origine par des colliers avec une vis sans fin car ils sont bien plus faciles à remettre étant donné la position des durites. L'autre raison qui nous oblige à les remplacer, c'est que certaines bagues ont été abîmées au démontage. La tête qu'il a, lui je l'ai attrapé à la pince, ça a mordu un petit peu. Parce qu'en fait le truc c'est, lui je l'ai attrapé bien, il est bien rond. Lui j'ai eu du mal en accès, je l'ai pris avec une pince. Quand tu les attrapes pas pile par là, mais ta pince des fois elle est là, elle mord. Tu lui déformes la tronche. Maintenant, il faut récupérer toutes les durites qui sont restées sur le vase d'expansion original. On retire la bague de la durite courte, puis on retire la durite en la tirant tout en la tournant. En la retirant, on a libéré la partie en plastique noir, on peut donc la désolidariser du réservoir. On n'a plus qu'à retirer ces 3 durites pour les récupérer et les remettre sur le nouveau réservoir. Pour finir, n'oubliez pas de récupérer la sonde de niveau. Curieusement, le réservoir ne peut pas être utilisé tel quel. Il va d'abord falloir percer un trou pour pouvoir clipser la jauge d'huile. Je sais, c'est bizarre qu'il faille faire un trou soi-même. Mais peut-être est-ce dû au fait qu'il existe plusieurs tailles de jauge. Donc vérifiez bien la taille du trou sur votre réservoir d'origine avant de percer. Et n'oubliez pas non plus de poncer au papier de verre pour lisser les rebords. Une fois que les durites d'origine ont été transférées au nouveau réservoir, il faut remboîter le réservoir avant de le boulonner. Mais attention au sens des colliers de serrage, en particulier pour la durite d'huile. Les encoches peuvent vous empêcher de remboîter le réservoir. Et dans ce cas, il faudra tourner le collier pour que ça passe. Malheureusement, après l'avoir déplacé, on s'est rendu compte que le collier de serrage du bas posait lui aussi problème. On a donc dû retirer le réservoir, tourner le collier vers le haut pour pouvoir enfin le remboîter. Il ne faut donc jamais forcer, mais toujours regarder attentivement l'orientation des colliers de serrage. On peut maintenant clipser le tuyau de la jauge d'huile puis insérer la tige de niveau. Ensuite, on revisse la bague et le bouchon de la durite d'huile. N'oubliez surtout pas de rebrancher la sonde. Pour finir, on peut revisser les 4 boulons qui maintiennent le réservoir, en commençant par celui du haut. Ensuite, on remet la rondelle du bas avec le boulon qui va avec, sans serrer à fond, juste pour le caler. Après, remettez les 2 écrous qui maintiennent la plaque des durites et quand tout est serré, vous pouvez serrer le boulon du bas. Un petit coup de nettoyage sur le réservoir sera peut-être nécessaire car vous l'aurez probablement sali durant l'opération. Passez sous la voiture pour connecter les durites au moteur et serrer les nouveaux colliers de serrage à vis. Maintenant que tout est connecté, vous pouvez tout remonter. On va enfin pouvoir passer à la procédure de remplissage du circuit de refroidissement. Étape 4, comment remplir le circuit de refroidissement ? On lit souvent sur les forums de 986 et 996 qu'il faut pencher la voiture vers l'avant pour évacuer plus facilement l'air. Nous allons voir que ce n'est pas forcément nécessaire. Pour commencer, comme pour la purge, il faut laisser la valve ouverte vers le haut pendant le remplissage. Pour cette opération, prévoyez une dizaine de litres de liquide de refroidissement G13. Puis on va le remplir jusqu'au maximum et quand c'est fait, on peut baisser la valve de purge. Ensuite, Jérôme utilise un outil pour mettre le circuit sous pression ce qui va forcer le liquide à entrer plus vite dans le circuit. Puis il referme le bouchon du vase d'expansion et enfin il lance le moteur. Après quelques minutes, le niveau de liquide a beaucoup baissé. Il faut donc en rajouter tout de suite. Vous remarquerez qu'une lumière clignote au niveau du cadran de température. Mais pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire que le moteur surchauffe mais tout simplement que le niveau de liquide de refroidissement est trop bas dans le vase d'expansion. Il ne s'éteindra pas même si vous remplissez au fur et à mesure. Pour qu'il cesse de clignoter, il faut couper le contact et redémarrer. Pour que le liquide circule bien, on maintient le moteur entre 2000 et 2500 tours ce qui va encore baisser le niveau dans le vase d'expansion. En indicateur, ce n'est pas pour le chauffage qu'on fait ça parce que c'est les voitures modernes. Le circuit quoi qu'il arrive, il se frappe. Ce qu'on fait, on coupe la clim, on met le chauffage à bloc. Et ça, ça te donne un indicateur. Pas sur le fait qu'elle se purge, mais sur le fait que ça circule pour le moment. Même si elle chauffe. Je vais mettre une force pour attraper chaud. Sinon, vu qu'il est déjà doux, ça souffle le froid. Et tu vas voir que quand on va la purger, on va la faire tourner. Elle va tout doucement se mettre à circuler. Et on va avoir du chauffage, donc ça veut dire déjà que ça circule. Et quand en général ça va faire ça, l'eau va continuer. Pour être sûr que le liquide circule bien, on se met au niveau des roues avant droite et gauche. Puis on touche les durites en haut et en bas pour vérifier qu'elles sont toutes les deux chaudes. Et que le retour se fait donc bien. On monte de nouveau en régime et on voit encore quelques bulles sortir. A présent, il est temps de rouler avec pour la tester sur la route. Après avoir fait un petit tour, on laisse le moteur refroidir. Et quand il est froid, on soulève la valve, puis on fait à nouveau la pointe. Ensuite, on referme la valve, puis on remet le cache en plastique. Il faudra encore faire quelques kilomètres de plus et faire chauffer de nouveau. Avant de refaire une dernière fois la pointe de liquide de refroidissement. Voilà, c'est terminé. C'est une opération plutôt longue, mais pas insurmontable. Rappelez-vous aussi qu'il vaut mieux en profiter pour remplacer préventivement la pompe à eau. Car quand elle lâche, ce n'est jamais au bon endroit ni au bon moment. Allez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada